... Chez Paradis, c'est un garage qui est installé sur un cosse, genre le cosse Méjean ou le cosse du Vercors, sur un plateau calcaire. C'est un peu le dernier, la dernière station de service avant l'enfer, en fait. Voilà, c'est un vieux garage des années 30-40, comme il en reste encore un peu en France, des trucs un peu art déco, très beaux, très ronds. Voilà, donc Max Dudman, c'est un ancien convoyeur de fonds qui, à un moment donné, est venu se planquer dans cet endroit-là, et puis on ne sait pas très bien pourquoi. Il est devenu garagiste, il a acheté cette affaire, qui périclite plus ou moins. C'est un salopard, qui a 70 ans, qui est dur comme la corne, et puis qui a, 30 ans auparavant, tiré dans l'exercice de ses fonctions, pendant un braquage, a donc tiré sur un gamin qui passait par là, et qui était donc Thomas Bonniard, qui à l'époque avait 17 ans. Il s'avère que Thomas Bonniard a fait sa vie, il a perdu un œil dans la bataille quand même, et l'audition, et puis un jour, sur les bords d'un, enfin dans une ville, il retrouve Max Donneman, et il décide de le suivre. Et il le suit en moto, et ils arrivent donc sur ce plateau calcaire, dans cette station-service. Et évidemment, Thomas a envie de se venger, et comme Max Donneman est vraiment une grosse saloperie, il a beaucoup d'ennemis, et donc il y a un peu la queue au guichet pour se venger. J'avais envie de faire des personnages, pour le coup, pour une fois, d'essayer d'être un peu plus centré sur eux, et d'être un poil plus réaliste dans leur situation aux uns et aux autres. Donc oui, la vengeance, elle n'est pas... Thomas, il ne réfléchit pas à la manière dont il va se venger, il a envie de se venger, mais il ne sait pas très bien comment il va faire. Donc j'en fais un personnage qui est assez attentiste, un peu... Ouais, sa vie a été bousillée à cause de ce mec-là, mais finalement, il a quand même réussi à faire un peu quelque chose de sa vie. Il ne sait pas très bien ce qu'il fout là. Max Donneman est une vraie saleté qui maltraite tout le monde, mais qui lui-même est un peu maltraité aussi. Donc en fait, c'est des personnages, non pas qui ont des raisons d'être comme ça, mais en tout cas, moi j'aime bien, pour rendre des personnages dégueulasses, antipathiques, les rendre un peu humains, qui est toujours une crevure un peu plus importante au-dessus d'eux. Max, c'est vraiment ça. Il y a des politiques qui profitent de lui à côté, voilà, il a un peu un chénon là-dedans, d'un grand ensemble de malversations, de petits banditisme, d'affairisme locaux. Voilà, il fait partie des mecs qui sont là à disposition pour aider un peu à ce que tout aille mal. Il y a un peu plus de tragique, en tout cas, il y a un personnage qui incarne comme ça, un personnage assez tragique, qui est une actrice de film porno roumaine, qui est dans cette Magda, parce qu'il y a des films de cul qui se tournent dans le motel du garage. Et cette nana s'échappe à un moment donné, elle est retrouvée, enfin bon, bref, ça ne va pas très bien pour elle. C'est le seul des personnages dans mon histoire. Il y a deux femmes dans cette histoire, il y a Marie-Louise, la femme du garagiste, et Magda. C'est un peu des nanas qui sont, pour le coup, plutôt pas très bien traitées par les hommes, pour ne pas dire maltraitées d'ailleurs. Donc, c'est un peu les seuls moments de l'histoire où le style se resserre entre mon habituel côté un peu omniscient, un peu à distance, un peu rigolard avec les situations. J'ai comme ça ces deux femmes qui sont traitées de manière un peu plus tragique. C'est-à-dire que tout d'un coup, je resserre la narration et ce qu'elles vivent. J'ai tenté vraiment de changer de registre de traitement. Alors, il y a toujours un peu le... Évidemment, il y a un final un peu explosif, un peu énorme, un peu machin, un peu tout ce qu'on veut. Mais j'ai un traitement un peu plus naturaliste sur cette histoire. Elle est plus envisageable dans la vraie vie, on va dire, que n'ont pu être mes précédents romans. Ça ressemblerait un peu à ce que j'ai fait avec Road Trip en 2014. Voilà, c'est-à-dire quelque chose de plus réaliste dans le traitement. On est moins dans la fable. On est très loin de fin de siècle. du précédent. Donc, oui, ça m'intéressait de travailler plus sur du roman noir classique. Il y a un hommage très, très appuyé à Pierre Pelot. Puisque quand je l'ai... Enfin, quand j'ai commencé à travailler sur ce... J'ai lu L'été en Pente douce, qui me semblait être quelque chose d'assez proche. Il venait de sortir aussi Les Jardins d'Éden, qui était sa série noire qui est parue en 2021. Et puis, je suis rentré en contact avec Pierre, parce qu'il avait écrit un super papier, d'ailleurs, sur fin de siècle. Donc, on a communiqué. Et je lui ai... En fait, je lui ai bêtement proposé... Enfin, pas bêtement. Je lui ai proposé de participer, en fait, à Chez Paradis. Je lui ai demandé d'écrire un... Je l'ai invité, en fait, à écrire un chapitre. Voilà. Comme on invite un chanteur sur un album, comme on invite un acteur à venir faire une panouille dans un film. Moi, je lui ai demandé de m'écrire un chapitre. Alors, je ne dis pas lequel. Il est signé. Voilà. Il a accepté. J'étais super content. Et oui, parce que... Ouais, le roman lui est... Ce roman lui doit beaucoup, dans ce traitement un peu de cette France... Ouais, qu'on a beaucoup vu à une époque, dans les années 70-80, à la télé ou au cinéma français. Des films comme Canicule, justement. Ou alors l'adaptation de L'été en pente douce ou Malville. Je pense à ces films-là, qui, moi, m'ont servi vachement... Enfin, en tout cas, le souvenir que j'en avais à bâtir chez Paradis. Sous-titrage ST' 501